Hello les fanagilistes, aujourd'hui on va parler du Moving Motivators, un atelier qui devient de plus en plus utile avec les nouvelles générations pour mieux comprendre les motivations de chaque personne dans une équipe ou d'une organisation. Si on traite ce sujet aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez voté, donc si vous voulez voter pour les prochains sujets de la Minute Agile, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté et voter pour les prochains sujets de la Minute Agile. Et si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles votations, cliquez sur l'icône de notification et mettez recevoir toutes les notifications. Et donc comme je disais, aujourd'hui on va voir le Moving Motivators, un atelier que j'apprécie particulièrement et que vous verrez qui est plutôt facile à animer. Allez, let's go ! Alors rapidement, le Moving Motivators est un atelier venant du Management 3.0 qui permet en fait de comprendre un peu les motivations intrinsèques de chaque personne. Alors, qu'est-ce que les motivations intrinsèques ? Il y a les motivations extraseques où c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Exemple, si je travaille bien, je vais avoir une augmentation de salaire ou si je fais bien mon job dans mon positionnement, je vais peut-être pouvoir augmenter au niveau hiérarchie. Donc c'est vraiment toutes les motivations qui viennent de l'extérieur et qui nous poussent à cette motivation. Alors que les motivations intrinsèques, c'est toutes les motivations qu'on a à l'intérieur de nous et qui ont tendance à nous guider dans la vie. Et sur les nouvelles générations, il faut bien comprendre que les motivations intrinsèques sont de plus en plus importantes et qu'il y a de plus en plus de gens qui ne cherchent plus à gagner plus ou qui ne cherchent plus à monter dans l'hiérarchie. Donc si vous voulez vraiment avoir des équipes motivées, il faut plutôt aller chercher dans les motivations intrinsèques. Et c'est ce à quoi sert le Moving Motivators. Alors pour préparer l'atelier, allez télécharger les cartes du Moving Motivators que vous pouvez trouver sur le site du Management 3.0. A la première impression, on a l'impression que c'est payant. Mais en fait, si vous allez tout en bas, vous pourrez les télécharger gratuitement. Mais ce n'est pas forcément facile à trouver au premier abord. Quand vous avez téléchargé le PDF, c'est très simple. Vous découpez chacune des petites cartes. Et vous avez normalement 10 cartes par personne pour faire votre atelier de Moving Motivators. Dans ces 10 cartes, rapidement, on a l'acceptation. Les gens autour de moi approuvent ce que je fais et ce que je suis. La curiosité. Je suis une personne qui est curieuse, qui a envie de découvrir des choses. La liberté. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler sans avoir trop de contraintes. Donc plutôt quelqu'un qui aime l'autonomie. Mais qui a également de véritables responsabilités. 4. Le statut. Ma position est bonne et elle est reconnue par tous ceux avec qui je travaille. Le but. Les différents buts que j'ai dans ma vie sont les buts qui se reflètent dans mon travail. Par exemple, si vous aimez énormément l'écologie, vous avez peut-être envie que votre travail reflète ce but personnel. Donc, si vous êtes vraiment un grand défenseur de l'écologie, vous avez envie quelque part que votre travail permette justement d'atteindre ce but qui est un but personnel. L'honneur. Mes valeurs personnelles se retrouvent dans le groupe avec lequel je suis. Et cela va augmenter ma loyauté. La maîtrise. Mon travail est exactement dans les expertises que j'ai. Du coup, je peux les améliorer. Je peux continuer à monter en compétence dessus. Et donc, devenir quelqu'un d'encore plus expert que je l'étais avant de faire ce travail. L'ordre. Il y a assez de règles et de politiques pour me fournir un environnement stable. Le pouvoir. J'ai assez de possibilités pour influencer les gens qui sont autour de moi et pour vraiment amener des choses à se produire. Le réseau social. J'ai envie d'avoir plus de réseau social que ce soit personnel ou professionnellement. Donc, avec ces 10 cartes, il n'y a aucun jugement à voir. Chaque personne est différente. Mais cela représente 10 motivations intrinsèques qu'ont les gens en général et qui peuvent se refléter dans le monde du travail. Alors, pour le dérouler, c'est très simple. On va se faire plutôt en one-to-one. Parce qu'il y a quand même un aspect un petit peu personnel dans cet exercice. Et donc, en tant que manager, en tant que RH, je ne sais pas. On va demander à la deuxième personne de positionner ses cartes de gauche à droite. Donc, à gauche, celle qui me paraît être la motivation intrinsèque la plus importante pour moi jusqu'à la motivation intrinsèque à droite qui me paraît la moins importante. Donc, très simple. Et on va donner 5 minutes à la personne pour qu'elle puisse faire ses propres choix. Ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Parce que parfois, on a 2-3 motivations qui ont plus ou moins la même importance. Et pendant l'atelier, celui qui anime, je ne sais pas, le manager ou le RH, n'a surtout rien à dire par rapport aux motivations intrinsèques. Chaque personne est différente et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation intrinsèque. Le plus important, c'est que la personne arrive à bien refléter ce qu'elle a en tête. Ce qui n'est pas toujours évident. Et quand la personne est déjà dans l'entreprise depuis quelques temps, c'est plutôt intéressant aussi de lui proposer une deuxième phase. Et de dire, alors pour toi, par rapport à tes motivations intrinsèques et ce que tu vois évoluer au sein de l'entreprise, qu'est-ce que tu considères qui est en évolution ? Qu'est-ce que tu considères qui améliore cette motivation intrinsèque ? Qu'est-ce qui va plutôt détériorer justement cette motivation intrinsèque ? Et qu'est-ce qui ne change absolument pas ? On va donc lui dire de monter vers le haut les motivations intrinsèques qui sont plutôt positives par rapport à l'évolution de l'entreprise. Exemple, j'ai envie d'avoir un plus grand réseau social. Là, j'ai l'impression que l'évolution de l'entreprise avec la communication qu'il y a avec les différents événements, j'ai l'impression que ça me permet de faire encore plus de réseaux, que ce soit professionnels ou personnels, par rapport à mon arrivée dans l'entreprise. Donc, on va plutôt monter la carte. Et également, on va lui dire de baisser les cartes où justement, cette motivation intrinsèque, on commence à s'inquiéter parce qu'on a l'impression que l'entreprise évolue d'une telle façon, cette motivation intrinsèque est plutôt en danger. Donc voilà, après, c'est très simple. On peut faire cet atelier pour une transformation agile, tout simplement au bout d'un an de présence. Le plus important, c'est que pour le RH et le manager, on puisse mieux comprendre un peu les motivations de chaque personne de façon à pouvoir plus jouer sur ses motivations intrinsèques et laisser un peu de côté ses motivations extrinsèques qui sont de moins en moins fréquentes au niveau des personnes qu'on a dans notre entreprise. Et surtout sur les nouvelles générations. Et à un moment, on peut même faire un radar par rapport à la moyenne de chaque motivation intrinsèque de façon à voir un petit peu comment se situe l'équipe. Et pour un manager, ça peut lui permettre justement d'aller jouer sur des motivations intrinsèques qui vont vraiment faire plaisir au monde de l'équipe. Et il a plus de chances de diminuer considérablement le turnover s'il prend réellement en compte ses motivations intrinsèques parce qu'il aura probablement plus de chances d'avoir des gens qui sont motivés dans le travail où ils sont. Voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu. Et nous, on se retrouve bien évidemment dans un prochain épisode de La Vidite Agile. Sous-titrage Société Radio-Canada